Buenas tardes a todos ! Oui c'est la PLS, oui Parcoursuc, oui on est le 27 mai, oui t'as que des vœux en attente, t'as des non, t'as des oui, tu sais pas quoi faire, t'as 5 jours pour répondre, t'es sous pression, relax, on va aborder tout ça aujourd'hui dans la vidéo du jour. Donc on va parler des différents types de réponses que tu peux avoir, il y a le oui, le oui si, le en attente, le non, alors on va synthétiser tout ça brièvement, simplement, efficacement pour que tu puisses comprendre dans les plus brefs délais. Donc tout d'abord si t'as un oui à ton vœu, félicitations, bravo, t'es accepté dans l'école, tu peux l'accepter et continuer de maintenir tes autres vœux si jamais il y en a d'autres qui t'intéressent. Donc il faut que tu saches que c'est pas parce que t'acceptes un vœu que tu l'acceptes de façon définitive et que ça retire tes autres vœux. Il va falloir que si tu as des vœux en oui, tu en choisisses un parmi ces oui et que tu mettes oui mais entre guillemets et que tu gardes les autres vœux qui t'intéressent. Donc tous ceux qui sont pour toi plus importants ou que tu préfères. Si tu as un oui si, ça veut dire que tu peux être accepté mais il faut que tu suives un parcours complémentaire. Donc n'hésite pas à regarder les petits détails de la mention, parfois ça peut être du tutorat, parfois ça peut être un stage pendant l'été, ça peut prendre diverses formes mais si tu as un oui si, ça veut dire que tu es accepté dans la formation. Donc tout d'abord bravo à toi, voilà je te félicite, je te félicite, tu le mérites parce que tu as réussi à décrocher ton vœu mais il va falloir t'accrocher maintenant pour réussir à faire ce parcours complémentaire. Maintenant on va passer au type de vœux que la majorité d'entre vous ont actuellement. Pourquoi vous les avez ? On y reviendra dans une prochaine vidéo mais les vœux en attente. Alors oui, ça fait chier, on peut se parler clairement, ça fait chier, je les ai eu aussi mes vœux en attente, ne vous inquiétez pas pendant un mois et demi, on est là, team en attente dans les commentaires, on va se retrouver, ne vous inquiétez pas. Mais les vœux en attente, c'est parce qu'il y a des gens bien sûr qui sont au-dessus de vous et qui ont des vœux entre guillemets à choisir et à faire des sélections. J'ai un vrai message pour ceux qui ont leur vœux en attente, c'est de ne pas stresser. Je sais que c'est facile à dire, j'ai fait une vidéo récemment sur comment appréhender parcours sup, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais vraiment le plus important c'est de vous dire, ok je suis actuellement en attente mais au départ les places vont se libérer très vite, après ça va se ralentir. Mais vraiment, vous ne dites pas, c'est bon c'est fichu, je suis millième, je suis deux millième, même si vous êtes trois millième il y a de l'espoir. Parce qu'on va voir ce que c'est un peu tout le côté liste d'appels, votre classement dans la formation, le classement du dernier de l'année en 2020. On va voir tout ça ensemble et vous allez comprendre comment relativiser. Mais avant de passer à ça, on va parler du quatrième point, ceux qui ont eu des noms. Donc de tout cœur avec vous, team non dans les commentaires aussi si vous voulez. Mais sachez que je vous soutiens, je répondrai à tous vos commentaires, tous ceux qui ont team non ou team en attente. Je serai là pour vous soutenir, vous ne vous inquiétez pas, je suis passé par là. Et des noms j'en ai eu aussi, des prépas à Bordeaux, je me souviens, qui m'avaient refusé. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des noms, concentrez-vous sur ceux qui sont en attente. Si votre formation que vous voulez réaliser, elle est en full nom, attendez la phase complémentaire. Phase complémentaire, elle reviendra peut-être. Rien n'est perdu, personnellement ma formation sélective que j'ai eue mi-juillet, je l'ai retrouvée dans la phase complémentaire. Je n'y croyais pas, je ne m'y attendais pas. J'ai postulé et j'ai été accepté. Donc vraiment, gardez espoir, on est ensemble. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne, c'est pour vous aider dans les études supérieures, Parcoursup. N'hésite pas à me dire en commentaire combien tu es classé, quelle position tu as. Comme ça, je pourrais te dire ce que j'en pense et si je pense que tu es capable d'être accepté. Je n'ai pas du tout une vérité universelle, mais je pourrais également aussi en faire une vidéo à la fin de la semaine où je montrerai vos résultats et je ferai un petit react à vos résultats Parcoursup. Donc si tu veux participer, laisse ton classement et où tu en es dans la description et on fera une vidéo avec toutes les réponses. Et mon dernier petit conseil avant de passer à la suite, vous pouvez vous inscrire aussi à mes conseils secrets dans les mails. Donc c'est des conseils pour réussir tes études par rapport à Parcoursup, comment gérer pas mal de projets également à côté. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir des informations complémentaires pour Parcoursup, n'hésite pas à t'abonner, le lien est dans la description. Donc pour tous ceux qui sont dans la liste d'attente, Team Liste d'Attente, on n'oublie pas, on est toujours là, on est avec vous. Le nombre total de candidats qu'il y a dans la liste d'attente, c'est l'une des premières informations que vous pourrez avoir. Donc comme ça, ça vous permet de vous situer, c'est-à-dire ok, il y a tant de personnes qui ont formulé le vœu, moi je suis 6 centièmes, il y a 3 000 personnes, c'est pas mal. Mais ce n'est pas la seule donnée qu'il faut prendre en compte. Vous aurez également accès au nombre de places dans la formation. Donc ça peut vous permettre de relativiser, de vous dire si c'est une formation qui est très sélective ou pas. S'il reste encore des places, vous dire bon ok, je suis 5 centièmes, il y a 500 places dans la formation. Si tout le monde refuse au moins une fois le vœu parce qu'il a un autre vœu sur les 10, hop ça le fait. Par contre, s'il y a 20 places et que vous êtes 5 centièmes, vous allez vous dire ouais c'est un petit peu plus complexe d'atteindre mon objectif. Mais pour savoir vraiment si l'espoir ou non mérite d'exister, nous allons voir quelque chose qui est à double tranchant mais qui va vous être très utile. Cette information, ça s'appelait la liste d'appels l'année dernière. Je ne sais pas si cette année ils ont laissé la même formulation, mais en tout cas je vais vous donner la définition. C'est la position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission l'année dernière. Donc plus simplement, en gros, il y a des gens qui ont fait des feux l'année dernière comme vous dans la même formation et vous pouvez voir son rang. Donc il y a plusieurs façons. Parfois c'est le rang dans la liste d'attente, c'est-à-dire que le premier jour de parcours sub, vous allez voir la place qu'il avait et comme ça vous pouvez comparer avec vous. Ou parfois ça peut être sur la totalité des candidats qui ont reçu une proposition. Donc c'est-à-dire il y a 2000 candidats qui postulent dans la formation A. Il y a 1000 personnes qui sont sur la liste d'attente. Donc peut-être que la personne dans la liste d'appel l'année dernière était 700ème. Donc ça veut dire qu'on s'en fiche des 2000 personnes qu'il y a eu, mais sur les 1000 qu'il y a eu dans la liste d'attente, la dernière personne à avoir été acceptée dans la formation était à la 700ème place. Donc c'est vraiment très important de regarder ça. Ça vous permet de vous donner une indication. Donc par exemple, si vous êtes 1000 sur 1000, c'est un petit peu mort. Si vous êtes 500 sur 700, vous avez vraiment vos chances et ça devrait normalement bien se passer. Si vous êtes entre 650 et 750 par rapport à 700, là, ça devient un peu plus tendu, mais ça le fait toujours. Il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas parce que vous êtes 50 places au-dessus que vous allez forcément être refusé si vous êtes 710ème et que c'était 700ème l'année dernière. Il faut vraiment y croire. Vous serez peut-être dans les derniers à être accepté. C'est vrai. Mais au moins, vous aurez la formation que vous vouliez faire. Il y a aussi une autre donnée qui est très intéressante à prendre en compte. C'est pendant l'année Parcoursup où vous êtes en train d'avoir vos résultats, vous regardez la position de la dernière personne qui a reçu une proposition. Donc ça va un peu s'équilibrer dans l'idée avec liste d'attente. Enfin, il y a des soustractions qu'on peut faire, je pense, pour trouver à peu près le même chiffre. Mais au moins, si vous êtes, je ne sais pas, 700ème dans la liste d'attente, sur la liste d'appel, pardon, et qu'on vous dit, voilà, sur la liste d'appel, actuellement, la personne est à 300, 400, 500, 600. Donc, ça se rapproche de vous ou si la liste d'attente se réduit et que vous voyez « Ah, c'est telle personne dans le classement qui a reçu une proposition. Ah, maintenant, c'est telle personne qui a reçu une proposition. » Vous allez pouvoir, comme ça, comparer, voir le « delta » se diminuer, c'est-à-dire la différence entre votre place actuelle et la place que vous voudriez avoir pour être accepté dans la formation. Mais tout ça, il faut savoir que c'est une question de temps et que ça peut être très long. Donc, Parcoursup, c'est actualisé une fois par jour. Donc, ça ne sert à rien d'aller tous les jours scroller 5 fois par jour et vous dire « Ça n'avance pas, je ne vais jamais être pris, commencez à déprimer. » On ne déprime pas. On est ici pour prendre une vidéo avec le sourire, donc on est là pour voir les bons côtés de Parcoursup. Il y a des mauvais côtés, certes, vous pouvez déchaîner toutes vos haines dans les commentaires si jamais vous êtes frustré, vous êtes stressé. Mais en tout cas, moi, ce que je veux vous dire, c'est vraiment ne perdez pas espoir. Restez motivé, restez à fond. Ce n'est pas parce que vous êtes loin dans la liste d'attente que vous n'aurez pas vos vœux. La phase complémentaire sera peut-être là pour t'aider à toi d'avoir le vœu que tu souhaitais. Donc vraiment, ne perds pas espoir. Je ne te dis pas que tu auras ton vœu le plus sélectif parce que ça serait de mentir, mais des vœux qui te paraissent impossibles alors que pourtant dans ta liste d'appels, tu es bien classé, tu as un classement intéressant, il suffit juste d'attendre et d'être patient. Là, si là-dessus, tu es bon, fais-moi confiance. Il faut attendre, il faut être patient, mais tu finiras par avoir une bonne surprise. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501